Bonjour tout le monde, si comme moi tu n'as pas encore commencé à faire tes cadeaux de Noël, je voulais te présenter quelques idées cadeaux, à savoir qu'avant de vous montrer toutes ces petites choses-là, je voulais vous dire que c'est toujours bien aussi, quand vous n'avez pas d'idées, vous pouvez gâter des gens en soutenant deux personnes, la personne à qui vous allez l'offrir, puisque vous allez lui offrir un moment pour elle, et le thérapeute à qui vous allez donner cet argent. Que ce soit des consultations de psychothérapie, des consultations de diététique, des consultations auprès d'un coach, un coach de vie, un coach sportif, que ce soit un massage, que ce soit une séance de réflexologie plantaire, de magnétisme, bref, pensez aussi à tous ces moments plutôt que ces choses qui peuvent grandement faire plaisir et donner à la personne à qui vous l'offrez justement du temps dont on a tous besoin. Sur ce, pour tous vos amis qui sont un peu branchés Oracle, je voulais vous en présenter deux, même si moi j'en ai plein à la maison, celui d'Anne-Sophie Casper, mon Oracle de l'aromathérapie, pour tous ceux qui sont branchés, plantes, huiles essentielles, il est très bien fait, très joli. Et un autre oracle, c'est de mon amie Sophie Benhabi, sur l'oracle de l'Ayurveda, là encore de très jolies cartes et d'une justesse, c'est un oracle qui tombe très juste avec moi. Pour tous les gens qui ne vont pas bien dans votre entourage et vous voulez faire un cadeau avec un livre qui va les transformer et les aider concrètement, clairement le livre de Natacha Calistrémé. Alors tous sont très bien, mais la clé de votre énergie, c'est l'où vous avez les 22 protocoles pour vous aider dans plein de domaines de votre vie, franchement top. Si vous avez des médecins, des professionnels de santé très cartésiens, très axés sur le corps physique et qui ont du mal à s'ouvrir à la dimension esprit dans leur pratique, clairement deux ouvrages qui vont les faire changer. On reste sur Natacha Calistrémé, Se donner toutes les chances, qui justement donne la parole à quatre médecins qui se sont ouverts à cette double approche corps mais aussi esprit et où ça a tout changé, ainsi que le livre excellentissime de Bruce Lipton, La biologie des croyances, recommandé par mon ami le docteur Jean-Christophe Charrier de l'Institut d'Andiobiogénie, une pépite. Tout professionnel de santé devrait lire ça, médecin ou pas médecin. Si vous avez des amis ou des proches qui ont besoin de pacifier leur rapport à l'alimentation, pour qui l'alimentation c'est compliqué, pour qui il y a des troubles du comportement alimentaire, excellentissime et là c'est La diète qui parle, le SAV de l'alimentation de Charles Brumeau. Il y avait aussi l'excellent livre de Mande-Banane, De la tête à l'assiette qui était sorti l'année dernière, des livres qui sont très pratiques pour les patients mais aussi pour les pros de santé. Je rappelle que les diètes, à la base, quand on sort du BTS, on n'est pas formé dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, il faut se reformer derrière. Moi c'est une formation que j'avais faite en 2016-2017 et aujourd'hui avec ce type de livre, celui de Mande-Banane, donc alias Jérémy Gorski et les formations de Florian Saffer, on a vraiment une panoplie pour mieux aider les patients. Mais ça reste quand même des bons livres à offrir pour vos amis ou vos proches qui sont hyper friands de DIY. La pharmacie naturelle est fabriquée, huile, dentifrice, etc. de Aurélie Valta, le compte aromatif se sent extrêmement bien fait. Cette collection-là chez Résilience, elle est magnifique. J'adore ces livres, c'est toujours richement illustré. Honnêtement, c'est très bien foutu, je suis assez fan. Et Aurélie, elle a aussi écrit un livre sur l'alimentation qui s'appelle La cuisine des arbres. Si vous avez des personnes qui adorent revégétaliser leur alimentation, utiliser des plantes dedans, je vous le recommande. Très bel ouvrage. Tous les jeunes parents à qui vous voulez offrir deux livres utiles, clairement, le Naturo Enfant de Charlotte Jacquet, dans lequel j'ai pu collaborer, ainsi que le livre de Maéva du compte Pharmaconseil, dédié également à la pédiatrie, qui sont deux pépites que tout jeune parent devrait avoir. Et enfin, pour tous ceux qui s'intéressent à l'écologie ou qui sont climato-sceptiques, mais vous sentez qu'ils peuvent lire et un peu sourire à tout ça, je vous conseille trois auteurs. Tous les ouvrages d'Aurélien Barraud, les ouvrages d'Hugo Clément, dont le théorème du Vakita, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et celui de l'essai de Camille Etienne pour un soulèvement écologique qui clairement fait réfléchir et qui est très intéressant. Pareil, on devrait tous avoir ce type de lecture pour prendre conscience des choses, parce que parfois on a l'impression que c'est loin tout ça, que ce réchauffement climatique, finalement, on peut malgré tout continuer à vivre pareil. Or, c'est faux. Et les années qui arrivent vont être... Enfin, il faudra faire preuve de résilience, d'adaptabilité. Et je trouve que tous ces livres-là et ces trois auteurs nous y préparent très bien et en parlent très bien. Voilà, c'était les quatre petites minutes pour vous donner des idées cadeaux sur ce. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.